Bonjour professeur, merci de me recevoir. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de femmes enceintes qui ont besoin de soins pendant leur grossesse. Comment peut-on expliquer cela ? La première explication, c'est que l'âge de la première grossesse en France, c'est de 30 ans, alors qu'il y a une quarantaine d'années, c'était 20 ans. Deuxième explication, c'est qu'on ouvre de plus en plus la prescription des traitements en cours de grossesse, ce qui explique le fait que plus de femmes enceintes malades sont dans les services, alors qu'auparavant ont dissuadé les femmes enceintes de mener à bien un projet de grossesse en raison des traitements qu'elles prenaient. Est-ce que ce n'est pas compliqué pour un médecin de gérer la grossesse d'une de ses patientes ? C'est un sujet très sensible, tout le monde a pour objectif, premier, de protéger l'enfant. Et alors, il y a deux approches. La première approche, c'est que pour une femme qui est malade avant d'être enceinte, il faut prévoir sa grossesse, de manière à adapter ses traitements à un état gestationnel. L'autre point important, c'est d'éviter de faire des erreurs qui consisteraient, par exemple, chez une femme qui a une maladie chronique et qui découvre qu'elle est enceinte, arrêter brutalement un traitement parce qu'elle a peur pour son enfant. Et donc, il faut savoir respecter un équilibre entre le bénéfice pour la maman et les éventuels inconvénients pour le foetus. J'ai vu qu'en France, en moyenne, une femme enceinte prend neuf médicaments différents au cours de sa grossesse. Est-ce que ce n'est pas risqué ? Alors ça, ça pose un problème. D'abord, en France, les femmes enceintes sont exposées à plus de médicaments en moyenne qu'ailleurs dans les pays occidentaux. Ça, c'est un fait. Les risques pour le futur enfant sont de deux types. En début de grossesse, il y a un risque éventuellement d'apparition de malformations. Et au deuxième ou au troisième trimestre, ce sont des pathologies que peuvent porter les foetus ainsi que les enfants après leur naissance. Néanmoins, on essaye de prescrire et de donner à bon escient les bons médicaments. Et on évite, bien sûr, tout ce qui relève de l'automédication, des médicaments qu'on achète sur Internet. Déjà, leur efficacité n'est pas forcément évaluée. Et évidemment, leur dangerosité, encore moins. Et quelles sont les pistes de recherche pour l'avenir ? Il y a des travaux qui cherchent à améliorer les médicaments chez la femme enceinte. Donc, évaluer leur efficacité. Mais il y a aussi des foetus qui sont malades et qu'on commence à soigner pendant la vie intra-utérine. Et donc, en fait, la piste de recherche sur les médicaments en cours de grossesse est une piste qui est extrêmement intéressante pour les jeunes chercheurs. Et l'Académie de médecine, à ce titre, s'empare de façon privilégiée de cette thématique.